oui bonsoir bertrand chameroi mister côte d'azur et lui à nice je suis pour la paix dans le monde et contre la guerre c'est bon j'ai le diable et les animaux j'ai un chien c'est bon oui ça peut se tourner un peu sur toi pour moi bon bah c'est à vous bonsoir chers jans pierre bonsoir mademoiselle bonsoir mais quel plaisir de vous accueillir bon comme convenu samedi soir vous serez surpris en découvrant le nom de miss france 2024 exactement je serai surpris et comme chaque année je me serai trompé ça fait 29 ans 28 ans que je me trompe ok et je n'ai jamais découvert le nom de la miss est ce que vous voulez bien vous tromper en direct ce soir enfin en direct m'écrire sur cette feuille le nom de la miss qui sera donc pas élue de votre favorite je précise que on a correcté fin que si miss provence est élu j'arrête ah ouais ouais parce que ça fait 15 ans que vous confrez oui ça fait 15 ans et des rumeurs en disant oui il va s'arrêter c'est sa dernière et cetera alors je remets donc c'est miss je dis pas quoi ok donc ça c'est votre favorite pour 2024 si vous avez raison pour une fois oui vous ne vous trompez pas le fauteuil sur lequel vous êtes assis s'appellera définitivement le fauteuil jean-pierre foucault je vous remercie beaucoup ça me touche énormément et d'autres personnes pourront poser leur séance sur mon fauteuil exactement mais faut pas renoncer à miss france c'est votre élixir de jouvence pas du tout je renonce pas à miss france mais non l'an prochain je fêterai ma 30e et en ce coup je vous annonce que dans 20 ans je fêterai la 50e c'est vrai parce que chaque année elles ont 20 ans moi je suis mickey de tf1 chaque année elles ont 20 ans et bon chaque année j'ai l'impression de ne pas vieillir mais il ya le ravage des ans cher pierre on s'est connu pas encore on s'est connu nous étions jeunes tous les deux une élection sur les fonds des becs et on quelles que soient les critiques qu'on connaît par coeur vous connaissez la litanie des critiques par coeur bien sûr fenêtre de tir premier décembre 15 décembre cette année ça a démarré plus tard mais non calme plat pas de critiques n'ont pas de procès en sexisme pas d'association féministe qui disent que non je suis assez surpris réveillez-vous il faut dire qu'il ya un jury 100% féminin c'est pas la première fois une fois avec l'île ronné quelques années comme voilà présidée par sylvie tellier tout à fait voilà qui a quitté le comité miss france mais ce sera elle et qui donnera le nom exact de la gagnante elle le mérite bien elle le mérite bien oui bah oui elle a été pendant 18 ans à la tête de la société miss france elle a été elle-même élue miss d'abord lyon et puis miss france voilà donc il n'y a pas de petites guerres comme on a bien voulu le laisser entendre non je voulais même pas en parler dans le monde de la télévision est ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'il est qui te guéguerre il ya quand même une petite polémique puisque aujourd'hui on a appris que le groupe tf1 avait été condamné pour une affaire qui date de l'élection miss france 2018 cette année là la production avait installé une caméra dans le vestiaire où se changer les miss pour être au plus près des préparatifs mais sans les informer de miss aquitaine corse ont été alors filmé sein nu en direct à leur insu des images qui se sont retrouvés sur des sites pornographiques martin fort qu'est-ce qu'on peut dire là dessus c'est remis remis fort mais c'est pas de margine fort c'est qu'à mettre ça sur le dos de martin qui déconne pleine balle oui c'est une condamnation logique habilité à commenter des décisions de justice alors je veux dire moi non plus ah bon mais est-ce que les précautions étaient prises pour que ça ne se reproduise plus bien sûr bien sûr bien sûr mais dès cette année là c'était voilà dès cette année là on sent il n'y a plus jamais eu de caméra dans les coulisses de miss france donc c'était une erreur qui a été corrigé mais l'audience baisse depuis jean-pierre 29 ans oui miss france tout à fait ce qui veut dire que les premières concurrentes qui ont des filles devant vous doivent être grand-mère ou pas loin exact pas loin vous avez raison j'avais 20 ans il ya 29 ans elles ont 50 et quelques années donc c'est bien c'est bien je suis très très content voilà mais ça a bouillé le règlement et les concurrentes ont beaucoup évolué puisque la nouveauté de l'année c'est que les concurrentes peuvent désormais être maman oui elles peuvent avoir plus de 25 ans exact être tatoué oui et avoir changé de sexe c'est exact c'est une évolution qui vous paraît dans l'air du temps logique c'est une évolution dans l'air du temps je vois pas pourquoi on irait contre notre époque vous savez si miss france de demain ou d'après demain ressemblait à miss france il ya dix ans c'est catastrophique je pense qu'il faut savoir évoluer avancer dans la vie comme nous avançons les uns les autres c'était une évolution de règlement qui nous semble tout à fait respectable à la limite c'était 25 ans et ça et là il n'y a pas de miss maman mais deux candidats de 27 et 28 ans c'est terrible alsace adeline vetter et miss île-de-france héléna falès la candidate la plus âgée de l'histoire de miss france un petit magnéto j'appelle héléna et je suis parisienne je suis consultante en cybersécurité c'est deux choses très différentes ligny c'est la cybersécurité mais moi j'allais avoir un peu des deux donc la cybersécurité à l'écoute du détail de tout ce qui se passe prendre du recul et ligny c'est au contraire à lâcher prise vraiment poussée de l'instant présent je m'appelle adeline d'éther j'ai 27 ans je suis pas la doyenne du coup il ya eu de france qui est aussi née en 95 deux mois avant moi c'est le tête à tête des seniors là je pense que pour bien savourer l'aventure c'est pas plus mal d'avoir 27 ans enfin faut quand même avoir les épaules assez solides je suis parnacienne je viens d'être diplômée j'étais diplômée le 8 septembre et couronnée le 10 donc j'aime bien dire que les étoiles étaient assez alignés pendant cette année 27 et 28 ans est ce qu'on peut dire qu'elles ont peut-être les têtes mieux faites elles se sont un peu plus vous parlez de l'intérieur de la tête de l'intérieur oui non je pense que les mises ont prouvé depuis quelques années que j'avais du caractère et qu'elles étaient loin de sois belle et tétoie ça va changer évoluer l'envoi qu'elles ont du caractère mais c'est bien comme ça oui là elles sont pharmaciennes ou alors dans la cybersécurité face et des métiers il ya 30 ans peut-être que qui n'étaient pas ceux des candidats à l'élection des métiers qui n'étaient pas mais là maintenant je pense que ces jeunes filles qui sont intelligentes savent que l'opportunité de devenir miss france peut leur faire gagner beaucoup de temps un instant ascenseur sociale assez extraordinaire un accélérateur de carrière si on regarde un petit peu les dernières qui ont été élus elles ont tout parfaitement réussi elles se sont servies elles se sont appuyés sur l'élection de miss france pour aller plus vite et mieux